Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous présente le livre Masha et Mishka, qu'elle met limélo, aux éditions Hachette Jeunesse. C'est un livre assez rigolo, parce qu'il y a plein de possibilités pour s'amuser. Vous allez voir, on va pouvoir inventer des histoires. Masha, la coquine, court chez son amie Mishka pour semer la bagaille et faire plein de bêtises. Donc là, on a la partie illustration en deux parties. On peut tourner, par exemple, je tourne une page au hasard. Et donc là, l'histoire est différente. Masha, la coquine, court chez son amie Mishka pour cuisiner de bons petits plats. Et donc là, on a le corps de quelqu'un d'autre. De qui s'agit-il ? Il s'agit du petit panda. Voilà, et en fait on peut jouer avec le livre comme ça tout au long. Là par exemple, le petit panda a rendez-vous avec son cousin Mishka. Pour creuser un trou et cacher son os préféré. Donc là, on a le petit panda. Et là, on a un autre animal. Allons le découvrir. Est-ce que c'est Mishka ? Non. C'est le chien. Donc en fait, on a différentes étapes comme ça. L'enfant peut s'amuser à inventer des animaux, à les transformer en lapin, en chat, en chien, en tout ce qu'on veut. Et l'histoire, du coup, elle change à chaque fois. C'est l'avantage, c'est rigolo. Et tout ça avec les héros de Masha et Mishka. Masha et Mishka. Quel Mélimilo. Quel pagaille dans la forêt. Pourquoi Mishka a-t-il un corps de lapin ? Masha la coquine a mis tous ses amis sans dessus dessus. Tourne les pages et mélange tes héros préférés. Hihi, comme c'est rigolo. Ce livre est au prix de 6,95. Donc on peut le trouver un peu partout. Voilà. Je vous remontre la couverture. Et voilà. J'espère qu'il vous plaira et que vous pourriez bien vous amuser cet été avec. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.